Hey yo, c'est Tito Prince, l'album Arrive Tochi Nation 2 était sur Stay Tuned. Qui est ton ami Paracletos ? Paracletos c'est Dieu, Paracletos. Donc ça c'est un morceau que j'ai fait pour ma relation avec Dieu justement. Et pour moi c'est important de finir le projet là-dessus. Est-ce que tu t'es mis des objectifs à franchir, à atteindre ? J'ai pas d'objectif précis, bon après t'as toujours un objectif sinon t'es un semeur fou un peu. Tu vois, tu plantes des graines et tu te dis si ça sort, ça sort, ça sort pas tant pis. Non, c'est vraiment, ça va sortir. Moi quand je sème, je dis que ça va sortir, c'est tout. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui permet que je sois encore là, tu vois. J'ai pas d'objectif précis, parce que je veux pas me mettre de pression non plus. Et je sais qu'il se passera ce qui doit se passer en fait. T'attends de voir. Ouais, je sais déjà même. Tu sais déjà ? Ouais. Je sais déjà. J'attends même pas te voir. Je sais déjà, c'est pour ça que je me pose pas la question. Ok. Je sais déjà que voilà, c'est un projet qui va marcher. C'est un projet qui va fonctionner. Après, chacun... Chacun sa grille de lecture sur comment ça fonctionne, comment ça marche. Moi je sais que pour moi, ça va marcher par rapport à ce que j'appelle marcher, tu vois. Ah ouais. Déjà, quand t'es en label indé, etc. c'est différent. T'as d'autres objectifs que quand t'es en grosse maison de disque. Je dis pas qu'un jour, que je travaillerai jamais avec une maison de disque. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec des maisons de disque, même sur d'autres projets, etc. Mais la seule manière pour laquelle j'accepterais ou j'ai accepté de travailler avec une maison de disque, c'est en gardant un contrôle sur mon projet. Artistique. Artistique. Et promotionnelle aussi. Et dans la direction, tout ça, qu'on me laisse être celui que je suis, en fait. Dès que tu comprends... Moi, je suis pas un artiste que tu peux lui dire... Il y en a très peu maintenant des artistes où tu vas leur dire, voilà, faut faire ça. Faut que tu menschis, tu te tiennes comme ça, etc. Tu peux me donner des conseils sur, faut que tu menschis pour éviter que ton ventre sorte, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tout ce qui touche à la direction artistique et surtout mon disco, ça faut même pas toucher. Dès que tu penses que c'est moi, en fait, c'est vraiment ce que j'ai envie, ce que je vends aux gens, tu vois. On est sur Toti Prince numéro 2, mais je pense que tu dois avoir pas mal de projets derrière. On est sur Toti Nation 2, et oui, j'ai des projets qui arrivent derrière. Moi, tu sais, quand je fais un truc, là, on est en 2016, mais je suis en 2018 dans ma tête. Mais pour de vrai, c'est-à-dire, si tu veux aller loin, il faut regarder déjà loin pour préparer le chemin qu'il y a pour arriver loin. C'est ce que je fais. Là, je sors un projet, mais je dessine déjà la suite. Et j'ai bien aimé là-dessus quelque chose qu'a dit Section Dassault, je crois que c'était Gims qui avait dit ça. Et le fin, ils avaient dit, nous, là, on a sorti, c'était leur premier album, l'école des points vitaux. Ils ont dit, on les a interviewés beaucoup plus tard après. Ils ont dit, quand on a sorti l'école des points vitaux, on savait ce qu'on allait faire après ce que vous voyez aujourd'hui. On savait qu'on allait sortir ça, ensuite ça, ça. À tel moment, on allait partir en solo, etc. Ils avaient déjà écrit leur film. C'est comme quelqu'un qui écrit une série et il balance les épisodes, mais toute la série, elle est déjà prête. Tu vois, on n'écrit pas le truc en entier, tu vois, mais tu vois déjà les grandes lignes de ce que tu vas emmener, tu prends l'avance. Ok. T'écoutes quoi en ce moment ? En ce moment, j'écoute l'album de Lee Cry, toujours. Donc, Anomaly, le dernier, Church Close is Free. J'écoute ça fort. J'écoute quoi encore ? J'écoute tous les artistes de Rich Record. Je les écoute fort. J'ai beaucoup aimé aussi. Après, il y a des trucs que je suis, pas pour le message, mais juste pour l'artistique. Tu vois, là, je viens de prendre une claque récemment sur le côté artistique du clip de Dossé avec Nekfeu. Vraiment, chapeau, chapeau, parce que, chapeau réel et à celui qui a eu l'idée, etc. Donc, Dossé, il doit être sûrement impliqué. Et voilà, j'ai bien aimé l'artistique de ça. Et après, voilà, il y a des trucs que j'écoute. Je me dis, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a des trucs que j'aime bien, d'autres moins. Est-ce qu'il y a des albums de chevet qui te marquent sur le long de ta vie, qui t'ont marqué sur le long de ta vie ? C'est pas encore terminé, mais... Par exemple, l'album Jada Kiss, Kiss of Death, je l'aime beaucoup pour la partie musicale, artistique. Pas pour ce qu'ils racontent, ni pour le message, mais c'est un album que voilà. Beaucoup d'albums comme ça, des albums de tout ce qui est chez Aftermath. Je le dis souvent, mais c'est vraiment des projets que j'aime bien parce qu'ils savent raconter des histoires. Donc, The Game, Fifty, Eminem, Kendrick Lamar, Snow, quand ils étaient là-bas. Tous ces albums-là qui ont été faits avec Dre, tu verras qu'ils ont trop bien raconté leur histoire dans leur album. Et que tu viennes de là-bas ou que tu ne viennes pas de ce monde du tout, tu peux avoir envie d'écouter et tu peux aimer même le projet. Alors moi, je vais donner une série de mots et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Si je te dis rap français... Tuto France. Si je te dis Nantes. Je te dis coin de repos. Coin de repos, tu y vis, hein. J'y suis souvent. Oui. Je suis souvent parce que je fais des allers-retours souvent parce que j'ai aussi un coin de repos là-bas. D'accord. Foi. Foi. Jésus. Boxe. Prince. OK. Sport. Foot. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu parlais de ta stratégie, de la mise en place, des coups d'avance et ça me fait penser à un sportif. C'est sportif, la déséchéance sur le long terme est quadrille. Ouais. Après, on a grandi avec le sport. Moi-même, j'étais sportif. Quand tu as dit boxe, j'ai dit Prince parce que j'ai boxé longtemps. J'ai aussi fait du foot longtemps, avant la boxe. Et ça aurait pu marcher, le foot. Même la boxe aurait pu marcher aussi. Mais j'ai choisi la musique et je pense que j'étais fait pour ça. Même si j'avais un don et un talent aussi dedans, je ne pense pas que j'étais fait pour le percer dans le sport. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup à peur. J'allais garder une partie morte en moi. Et là, je sens vraiment que je suis complètement épanoui dans la musique. Et voilà, c'est pour ça que je réfléchis, je prépare des combats comme un boxeur et je prépare des matchs comme un joueur de foot. Espoir ? Espoir. Espérance. Paradis. Transmission. Mission. Mission. C'est dans ta tête ? Oui. La transmission, ça passe par... C'est une mission. Pour moi, on doit tous apporter quelque chose de bien autour de soi. Et ça se ressent dans ma musique, ça se ressent dans ma personne. C'est-à-dire que je ne peux pas juste rapper et... Pour moi, avoir un salaire, etc., nourrir ma famille, mes enfants, ça ne suffirait pas. Il y a plein de gens qui galèrent, vraiment, tu vois. Il y a plein de gens qui galèrent. Et quand tu penses à eux, tu as envie de transmettre. Tu as envie de transmettre parce que tu te dis que voilà, si moi je pense avoir trouvé une solution qui les aiderait à transmettre à leur tour aussi, Et bien, je vais la partager. Avenir. Avenir, dessin. Destin, plutôt. Ah, je dis dessin. Destin ? Ouais. Le dernier mot, c'est next level. Next level... Travail. Le mot de la fin, ce serait quoi ? Tochi Nation 2. Ok, je te remercie d'être passé sur Staytune. Ça fait plaisir, merci pour l'invite. Je te souhaite bonne route et beaucoup de succès avec ce projet. Ok, merci toi aussi pour réussir. Merci, salut. Merci. Merci. Merci.